Quand on se réunit comme ça, c'est bon pour discuter de quelque chose qu'on a tous dans le cœur. Et tu sais, quand on a quelque chose dans le cœur, des fois c'est difficile de sentir parce qu'on a notre tête, elle nous parle beaucoup. Ta tête, elle parle constamment, jamais, jamais, jamais. Tu vas dormir, il y a le petit rat qui tourne, tu te réveilles, il y a encore le petit rat qui tourne. Tu connais ça, des pensées ? Des pensées dans ta tête, ça tourne. Constamment, ça s'arrête jamais. Tu as des pensées, toi ? Alexandre. Oui, oui. Oui, oui, tout ça. Et puis quand tu grandis, tu en as toujours plein. Mais ce n'est pas les mêmes choses. Quand on est enfant, on a des pensées sur nos petits nounours. Après, quand tu es grand, tu as des pensées sur ta voiture que tu as gagné et tu viens, comme le nounours, tu veux le garder, tu vois, et tu as peur que quelqu'un vienne te le prendre. Donc, les pensées, elles s'amplifient en fait. Et on voulait parler ce soir de l'image de soi. Sur le programme, on avait parlé de cette façon de se présenter devant le monde. Qu'est-ce que c'est cette image ? C'est quoi ? Avec quoi l'a-t-on fabriqué ? Parce qu'une image, ce n'est pas la chose. C'est comme si tu regardais une image dans un tableau. Si c'est une image de la montagne, ce n'est pas la montagne. La montagne, il faut que tu ailles dessus, tu touches, tu marches, tu touches avec les mains. Et là, tu es sur la montagne. Il y a quelque chose. Je crois que... Et justement, quand on est sur cette montagne, eh bien, on vit vraiment la chose. Il n'y a plus d'image. Tu vois ? Et voilà, on est authentique. Il y a une authenticité qui se passe avec la relation. Il n'y a plus d'image pour être une relation. En général, nous avons une relation avec l'image. C'est-à-dire mon père, ma mère, mon fils, ma femme. Et en fait, on ne connaît pas ce qu'on voit. On voit la mémoire. Tu sais, par exemple, ma femme, quand je la rencontre, c'est toute l'histoire qu'on a vécue ensemble que je connais. Mais en fait, je ne la connais pas. Je connais l'histoire. Et c'est l'histoire qui est intéressante pour les humains. Nous avons tous des histoires. Et beaucoup d'histoires. On s'est raconté aussi beaucoup d'histoires. Et ces histoires, on se dit, est-ce qu'avec cette histoire-là, j'ai envie que cette histoire me porte bonheur ? Donc, je la filme. Et je veux faire en sorte que les gens me regardent en tant qu'histoire qu'ils ont. Donc, je me mets devant eux comme s'il y avait quelque chose d'important pour eux. Donc, ce qu'ils aimeraient voir, c'est ce que... Tu peux venir. Je vais attendre que la phrase se termine. On était juste en train de dire que l'histoire qu'on a, en fait, ce sont nos mémoires. Et c'est ça qu'on veut vivre. On veut que la personne remarque chez nous ce qu'on a construit. Si je suis M. le maire, je suis content, je dis attention, je suis M. le maire, voilà. Et quand les gens regardent cette image, ils ne voient pas la personne. Et c'est la façon dont on vit dans notre société aujourd'hui. C'est comme ça. C'est cette façon de regarder les choses avec un œil superficiel. Et on ne voit rien d'autre que ce qu'on veut voir, en fait. Et là, quand on parle comme ça, peut-être qu'on est en train de se demander s'il y a une autre façon de voir. Vraiment s'il y a une autre façon de... Parce qu'il y a tellement eu l'habitude de regarder comme ça depuis des millénaires. On voit les choses de cette manière. Parce que nos pensées, qui ont été des mémoires aussi, qu'on a récupérées. Et ces pensées, mémoires, elles me disent comment hier c'était. Donc, quand je reviens dans le présent, ces pensées que j'ai eues hier, elles me réconfortent. Parce que ça me fait rentrer dans quelque chose d'inconnu, mais avec un repère. Vous voyez ? Et donc, nos pensées sont, si vous voulez, sont des békis pour traverser l'existence. Et on est habitué à faire ça. Donc, ça fait que tous, on a des békis. On n'est pas authentique. On vit avec des choses qui nous expliquent comment la vie devrait être. Donc, on exécute la vie qu'on aimerait avoir, plutôt que la vie qui existe. Parce que la vie qui existe, on ne la connaît pas. On connaît seulement ce que nos pensées nous disent. Vous voyez comment c'est complexe dans le sens où... Si on n'a pas compris qu'est-ce que les pensées font, qu'est-ce que sont les pensées, eh bien, on peut se laisser entraîner par elles. Elles nous emmènent à conclure aux expériences qu'on a faites. On a fait des expériences, on a dit, hier, j'ai souffert. Et là, je n'ai plus envie de souffrir. Donc, je ne vais pas faire comme hier. Je vais faire comme je pense. Parce que je dis, là, si je fais ça, si je continue à faire ça, oh là là, je vais souffrir. Et donc, je m'oriente moi-même, avec mes expériences, à conditionner mes actions, qui sont celles que j'ai apprises encore. Tu vois, combien la pensée, elle est extraordinairement complexe dans nous, tu vois. Mais elle n'est pas si complexe que ça, si nous savons la voir. Parce que, jusqu'à maintenant, ce qu'on fait, on est tributé à la pensée. On subit la pensée. La plupart d'entre nous, on est enrôlé dans la pensée. À chaque instant. Et ça, c'est ce qu'on connaît fait. On ne connaît rien d'autre. Par contre, il y a un moment où on peut se retirer et les voir passer. Tu vois. Sans être subjugué par un enrôlement qui nous dit que je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et puis, là, ça recommence. Tu sais, c'est le tirage qui continue, continue. Il s'arrête jamais. Mais à un moment, il faut qu'on soit, on puisse le regarder, on puisse voir ça. Et pour le voir, il faut déjà qu'on soit libre de cette pensée. Des choses qui nous arrivent. Donc, quand tu t'éloignes comme ça, c'est déjà une liberté. Mais comment s'éloigner de cette pensée ? Ça veut dire qu'il faut que tu sois attentif. Et cette attention, c'est le début d'une libération. Tu portes attention. Et là, tu n'es plus dans le mode subi. Tu ne subis pas. Tu regardes. Tu n'essayes pas d'arranger. Tu vois. Tu regardes. Et quand tu vois, cette perception qui se passe quand tu vois, tu vois les dangers. Donc, tu n'es plus enrôlé par la pensée. Parce que tu sais où est-ce qu'elle va t'emmener. C'est un cercle vicieux sans fin. Elle nous emmène toujours dans le même système à répéter. Parce que c'est des mémoires, leurs pensées. Si tu as des mémoires dans ta tête, ben c'est la raison aussi pourquoi tu as des pensées. Parce que la mémoire égale pensée. Mémoire, pensée, temps, c'est la même chose. C'est le temps qui fait que la pensée existe. Et c'est le temps qui fait que tout le système de la pensée puisse fonctionner. Vous voyez. Et le désir nous emporte. Qui est aussi des pensées. Nos émotions qui sont aussi des pensées. Et elles nous font traverser l'existence avec un rouleau compresseur. Qui nous emmène. Et puis, on est pris dans un cercle vicieux. Tu vois. Et ça, c'est depuis la nuit des temps que l'homme, il est embarqué par son problème. Son problème, c'est qu'il ne sait pas quoi faire avec ça. Il est tout le temps embarqué. Et il ne sait pas comment s'en sortir. C'est comme un cercle vicieux. Tu vois. Et le jour où on comprend qu'est-ce qui se passe. On voit ce cercle vicieux. Et bien, ça veut dire que ton regard n'est plus celui qui est normal. Pour la majorité de la société. Ton regard, il est devenu observateur. Et tu commences à être un être. Un témoin. De ce qui se passe. Tu passes dans la rue. Tu vois des choses qui se passent. Tu n'as plus de jugement. Tu regardes. Et tu apprends. Et quand tu regardes, tu vois comment les gens vivent. Tu vois combien ils sont malheureux. Combien ils font des choses qu'ils ne veulent pas faire, mais ils font quand même. Avec toutes leurs émotions. Et bien, quand tu vois ça, tu comprends aussi ce qui se passe en toi. Parce que tu apprends des autres. Mais on ne peut pas apprendre si on n'est pas observateur. Si on n'est pas le témoin de ce qui se passe. Si on est en train de juger, on ne peut pas apprendre. Si on est en train de lui dire, mais oui, tu aurais dû faire ça parce que moi je suis en colère, tout ça. Donc tu rentres encore dans le jeu. Le jeu de la pensée. Donc il faut vraiment sortir de l'arbre. Tu vois. Et j'ai l'impression que quand on sort de l'arbre, il y a une sorte de libération. Parce que vous savez, la pensée en elle-même, elle est conditionnante. Elle est contradictoire. Elle nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même. Donc tout ça, ça fait de la souffrance. On fait des choses et puis on s'aperçoit qu'on est prisonnier de la chose qu'on a fait. On est en regret. Et ça fait que toute cette activité de la pensée-là, en ce moment dans notre société, elle est récurrente. Et tout ce qu'on est pris dedans. Et quand on n'a plus ça, ça s'appelle la paix. Avoir la paix. La paix. C'est un mot extraordinaire. Là, pour l'instant, pour beaucoup c'est un mot. Mais peut-être que l'on peut voir ensemble, qu'est-ce que c'est vraiment ce soir. Cette paix. Qu'est-ce que c'est cette paix ? Et si on peut aller là-dedans et voir si on peut la capter. Et vraiment trouver ce moment en soi, on peut comprendre que la pensée nous empêche d'être libre. D'être libre d'une action pure. Parce que toutes nos actions, aujourd'hui, dans notre société, elles sont faites. Mais c'est des actions qui sont contraintes par des conséquences. qu'on fait parce que. Je t'aime parce que. Je t'aime à condition que. Tu vois ? Tout ça, c'est contraignant. Et ça ne nous laisse pas la liberté avec une tête pure pour s'approcher de l'autre. Tu vois ? Donc, toutes nos pensées, elles doivent être vues. C'est peut-être un peu complexe. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de complexe tant que ça. Parce que c'est une action qui se passe comme ça. Et c'est une grâce, en fait. Quand on a vu ça, tout de suite, il y a la grâce aussi. Ce n'est pas quelque chose... Je vous explique un mouvement qui se passe en une fraction, une seconde, avec des mots qui se rallongent dans le temps. Mais c'est quelque chose qu'on vit dans un instant extraordinaire. Vous voyez ? Et c'est... Fabienne, en fait. Et c'est justement un moment où l'action, elle est pure. sans aucune mémoire de ce qu'on a appris. Parce que tout ce qu'on a appris nous donne le la de nos actions. On a une référence avec ce qu'on a appris. Et c'est pour ça que nous n'arrivons jamais à vivre pleinement. parce que nous vivons avec les références de ce que nous connaissons. Maintenant, tout ça dit... C'est un constat que j'ai fait, une observation, dans laquelle on est rentré. On a observé ça. Mais non, je ne vous dis pas... C'est comme ça. Chacun d'entre nous peut le voir. Et quand tu le regardes au fond de toi, tu le sais ou tu ne le sais pas. Ce n'est pas grave. Mais au moins, on a tous... On a vu que quelque chose se passe vraiment quand on est libre. On est libre de cette pose-là. Et cette libération, elle est cruciale. Cruciale. Pour que nous puissions vivre ensemble. Parce que vous savez, quand vous avez des émotions, si vous êtes tout loupiné par quelqu'un que vous n'aimez pas, par exemple, qui a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, parce que votre conditionnement vous explique que ce que lui, il a fait, tu vois, eh bien, c'est contraire à mon éthique. Parce que moi, je pense comme ça. Mais lui, il pense comme ça. Donc, on crée en face de nous une rivalité. Et donc, si vous voyez vos pensées, vous voyez que c'est une rivalité. Donc, c'est un jugement de la... C'est une rivalité entre l'autre et soi. Alors, est-ce que, à mon avis, il faudrait déjà voir en soi, là, maintenant, chacun d'entre nous, on peut regarder, quel genre de rivalité habite en soi ? Est-ce que j'ai des croyances ? Est-ce que j'ai des envies ? Est-ce que j'attends quelque chose ? Est-ce que je suis libre de toutes critiques ? Est-ce que j'ai encore des choses dans la tête ? Qu'est-ce qui vient dans ma tête, là ? Tu vois ? Et vous apercevez qu'on a tous quelque chose qui vient. On a tous des idées qui viennent tout le temps. Et peut-être de s'approcher comme ça, dans un cercle comme ça, où on peut essayer de voir au-delà de tout ça. voir qu'il y a quelque chose qui est commun. Cette chose commune, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'unité, c'est entre nous. Et si nous savons vivre comme ça, sans jamais critiquer, sans jamais attendre l'un de l'autre, peut-être qu'on peut vivre ensemble, sans divergences. Et à mon avis, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut en se faisant ? C'est magnifique, c'est beau. C'est une belle utopie à réaliser ensemble. Et en même temps, c'est une réalité présente, qui est là en chacun de nous. Est-ce qu'on est apte à le voir ? À l'observer ? Parce qu'on est tellement pris au piège du quotidien, de nos relations, de ce qu'on attend des autres, et de ce que les autres attendent de nous. Et ça me rappelle l'histoire d'un homme qui a commencé sa vie en n'étant personne. Il n'était personne vraiment, il a commencé à partir de rien. Un type comme tout le monde. Et petit à petit, il a commencé à réussir. dans sa vie. Il est devenu quelqu'un. Quand il est devenu quelqu'un, il y avait une différence par rapport à quand il n'était personne. On le respectait, on le demandait. Il était le centre des intérêts, le centre des regards des autres. Les gens l'enviaient d'être devenu un modèle pour les autres. Il se sentait responsable de cette stature qu'il posait devant les autres. À un moment donné, il se rend compte tout à coup qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a au fond de lui une insatisfaction qui cache une douleur incommensurable. Et tous les soirs, il se demande qu'est-ce qui va me sauver de cette douleur, cette insatisfaction qui fait que tout ce que je fais n'a aucun sens. Tout le respect qu'on me voue, je sens que ça n'a aucun sens. toute la réussite que c'est et je sens que en fait, je n'ai rien, je ne possède rien. Et là, la vie va lui faire un cadeau et va lui enlever ce qu'il a. Il va lui enlever ses enfants. La vie va lui enlever son entreprise. La vie va lui enlever et tout à petit, il commence à voir qu'il y a une valeur là-dedans qui sort, qui ressort, qui est le détachement. Et ce détachement-là, c'est la valeur avec laquelle il avance. Ce dépouillement-là, il sent que plus il est dépouillé, plus il est libre. Puis il a lâché les pensées, puis il est libre. Et dès lors que maintenant, il y a quelque chose qu'il lui est proposé à faire pour devenir quelqu'un ou faire quelque chose, tout de suite, il voit le danger devant lui. Et il ne le fait pas. Par lui-même, il se dépouille. Par lui-même, il se détache. Et cette valeur de détachement, cette valeur de dépouillement est la paix même. C'est la paix. Je ne cherche pas à rester en vie des millions d'années. C'est OK. La mort vient. C'est bon. Je suis en paix avec ça. Je vais peut-être perdre ma voiture, ma femme, l'enfant. L'instant avec lequel je vis, c'est pur. C'est intense. C'est comme si c'était le dernier instant. C'est OK. C'est peut-être la dernière fois qu'on fait cette réunion. Tu vois ? Eh bien, ça devient très intense. Ça devient très libre. Parce qu'on a pris goût à ensemble à se dépouiller de tout ce qu'on attend. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Eh bien, quand on va rentrer chez nous, on va sentir qu'il y a toujours ça. Il y a cette observation, cette dépouillement. et qu'à nouveau, des choses vont peut-être proposer pour rentrer dedans. Pour rentrer dans un jeu, dans un game, tu vois. On se dira, parce que je suis libre. Alors, on se dira, mais il ne faut qu'il rien faire pour sauver tel enfant, telle femme, telle personne à l'autre bout de l'île ou de la planète. On se sentira beaucoup de compassion. On se sentira que l'action qui vient est celle de la pensée. En agissant tel qu'on veut, en faisant que ça perdure le problème. Voilà comment je vois la chose. Peut-être que c'est une manière naïve. Je suis très curieux d'entendre mon vous voyeur. Mais moi, je voudrais dire, dans ce moment, je regarde beaucoup les actualités et surtout tous les gens qui perdent leur bien. et je pense qu'il y a toujours un mal pour un bien. Bien sûr, ils perdent tout ce à quoi ils s'étaient identifiés. Quelquefois, la maison, la voiture, tout leur bien. Et justement, je pense qu'ils ne voient pas toujours que ça les libère. Pour l'instant, ils sont catastrophés. Mais à un moment donné, il y aura peut-être un sursaut de conscience qui va leur faire voir qu'en fin de compte, ils étaient attachés à quelque chose qui n'en valait pas la peine. Et ce n'est pas ce moment-là où peut-être la faculté de se dire que ce n'est pas grave. C'est ça. Et parce que on prend les choses très... On donne beaucoup d'importance aux choses qui nous arrivent. Parce que donc, on a toute cette vision de la société qui braque le regard sur soi, sur nous, dit, regarde-le, il est perdu, il ne pourra pas s'en remettre et tout ça. Mais en fait, toute la société a toujours fait ça. Depuis toujours, elle nous demande d'être à la norme de toute une sécurité qui a été fabriquée autour de l'individualisme pour pouvoir que l'individualisme puisse exister. Donc, on est toujours en quête de cette personnalité qui s'habille de matériel, qui s'habille de choses sur qui on repose notre confiance, en fait. Mais, tout ça, c'est éphémère. Mais c'est tous. Quand ça nous arrive, on ne le sait pas tout de suite. Mais on s'aperçoit au bout de un moment que finalement, oui, j'ai perdu, mais après tout, oui, moi, j'ai perdu. Personnellement, j'avais une entreprise, j'avais 80 personnes et j'ai fait faillite. J'avais de l'argent, j'avais tout, j'avais une femme, des enfants, maison, ici, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'au moment où ça s'est passé, c'était pas facile. Mais, je me suis aperçu que quand j'avais plus rien, en fait, je me sentais bien, j'avais plus de tracas, j'avais plus de problème. Voilà. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est tellement important de laisser ces choses, nous arriver. Parce que la seule chose qu'on veut faire, c'est, en fait, c'est contrôler ça. Et pour qu'on puisse rebondir. Donc, on contrôle, on contrôle, en fait, on n'apprend pas. et c'est dans cette action, dans cet événement que la vie, elle se déclare. Tu vois ? Et c'est là que tu peux trouver cette grâce qu'on parlait tout à l'heure. Cette grâce extraordinaire qui fait qu'on puisse sortir de tout cet embrigalement. c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Il y a qu'on se combler dans la douleur et dans la victime. La victimisation. Là, la victimisation. Là, on voit autre chose par rapport à tout ce qui vient de la raison. C'est la paix qui arrive. Et la liberté, une forme de liberté aussi. Il y a une victime. Mais le victimisme, c'est une autre chose qui se pose par-dessus. Il y a une victime qui est le personnage qui se joue dans la scène. C'est la victime. Elle va se faire manipuler. J'ai été appelé il y a quelque temps par une jeune femme qui m'a appelé. Elle m'a dit que j'ai été manipulé par mon mari. C'est ton ex-associé. Je lui ai dit que tu témoignes pour moi. Il y a une victime. Et la victime souffre. Elle a de la douleur. Par contre, celui qui observe la victime, la présence qui observe la scène avec le personnage dedans, elle n'est pas impliquée dans tout ça. Même si elle a vécu la victimisation, elle peut s'en défaire en observant. Non, non, elle est victime. Dans la scène, l'individu est victime. Mais la présence qui perçoit, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une présence qui perçoit. Et d'ailleurs, de loin, c'est quelque chose de plutôt étonnant. des êtres humains qui se trahissent, l'un qui malibule l'autre, qui les puisent psychologiquement, qui les vampirisent. C'est quelque chose de... Tu sais, c'est une... c'est une manifestation de la nature. Humaine. C'est le jeu. Tu vois, c'est dans le jeu de l'humain. Du coup, il n'y a pas de jugement dans cette observation-là, dans cette présence-là. Mais l'individu qui est dans la scène a mal. Mais tu n'es pas l'individu. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ces pensées qui sont autour de ce corps, qui le définissent. Tu es la présence qui perçoit le corps et les pensées. Libre à la fois du corps et libre à la fois des pensées. Et quand il y a cette observation-là, eh bien, la prise de décision du personnage dans la scène change. La manière dont la scène est tournée change. Parce qu'on est là avec le vrai metteur en scène. Celui qui... qui a tout pouvoir. Il faudrait peut-être savoir... C'est qui le faux metteur en scène ? Qui jouait toute cette scène ? Voilà. Le faux metteur en scène, c'est que c'est l'individu qui se prenait pour le metteur en scène. Il s'est identifié, en fait, à tout. Il pensait que c'est lui qui fait sa vie. Tu vois ? Il n'a pas vu. En fait, on ne voit pas parce que c'est la pensée, le fonctionnement et tout. Et hop, on est tout de suite identifié et embarqué dans une histoire. Exact. Il y a la pensée. Parce qu'on bouge. j'aimerais bien avoir justement un positionnant en tant qu'observateur beaucoup plus de ça. Tu te mets à la place de la caméra là. Tu te mets à la place de la caméra et tu te vois en train de parler, d'écouter, de rire, de zé, avec... C'est un exercice où déjà, toi-même, tu dois être libre de cette position. Il faut que tu te libères de cette position pour aller être ce témoin. Le témoin. Le témoin observe. C'est une présence qui perçoit l'instant présent. Et tu vois, par exemple, tu es assise. Tu sens le poids du corps. D'accord ? Tu vois le poids du corps. Et ce qui est en train de voir ça n'a pas de poids. C'est fou, c'est vrai. Tu observes la pensée qui vient. Tu vois la scène qui se produit. Mais la présence qui le perçoit n'a pas de son. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme. C'est une présence qui le perçoit. On va vraiment percevoir. Tu sais, dans toute son intensité avec une clarté d'intention très pure sans aucun intérêt par-dessus. Avec une intensité d'attention très très fort. Comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Tu vois ? Et c'est très fort. Mais je vais donner un exemple. C'est mon fils disons que le corps qui est venu à travers celui-là il était en poussette. Je le poussais. Et lui comme ça il se met fier devant comme ça et il pense que c'est lui qui se plie. ça va à droite il pense que c'est lui qui est en train d'amener à droite. Ça va à gauche il pense que c'est lui. Mais c'est cela qui va à droite c'est cela qui va à gauche. C'est pas lui. Il le sait pas lui. Un jour sa mère a pris dans les bras. Mais tout à coup il a voulu la poussette. Il a dit mais il y avait quelqu'un qui dirigeait. C'est fou c'était pas moi. C'était pas moi. C'est ça. C'est pas moi qui dirigeait. C'est pas moi qui pensait. C'est pas moi qui était en train d'aller quelque part. Après on l'a réinstallé et puis il avait ce réflexe-là à la fois il se reperlait dans le rôle du dirigeant et toujours il avait un regard dans cette présence témoin pour voir qui est-ce qui est en train de guider. C'est pas moi. C'est pas mon corps. Donc nos pensées c'est pas nous. D'accord ? C'est une part de la pensée de toute l'humanité. Derrière il y a la pensée de toute l'humanité. C'est un héritage. C'est là. C'est ce qui est. C'est là. Tu vois ? D'ailleurs quand tu conduis ta voiture tu vois la voiture mais tu dis pas je suis la voiture quand tu vois ton corps. Pourquoi tu dirais que c'est bon quoi ? Pourquoi tu dirais que je suis ce corps ? C'est fou. C'est complexe. la présence qui le voit. Qui voit ça. Qui est en train de se mouvoir. Alors oui on était bébé on a vu ça et puis tout à coup on a cru que c'était nous. Mais c'est une erreur de bébé. Tu vois ? Et puis on a fait un mois avec notre prénom nos fête d'anniversaire on a dit tu es né tel jour et puis maintenant c'est ça tu vas mériter tel cadeau tu mérites pas tel truc parce que t'as pas été gentil après tu vas devoir faire tu vas être bon à l'école faire des études pour être quelqu'un et avoir un bon travail et du coup toute cette identification au corps s'intensifie. Elle se construit elle se construit à travers le temps elle se rigidifie voilà il devient quelque chose de... Tout le temps elle peut cultiver et les gens autour de toi le cultivent aussi on dit là t'es un gentil garçon c'est bien ce que tu fais et tout ça et puis on se fortifie avec ça et ça devient notre identité pure voilà et on pense que c'est notre identité c'est une croyance c'est une croyance alors il se passe il se passe quelque chose à ce moment là c'est que on pense d'abord qu'on est le corps après comme dit Guy on en arrive là du coup on fait la différence entre notre corps et celui de l'autre on commence à le comparer et avec toutes les conditions qu'il y a autour de ce corps t'as mis des belles chaussures t'es plus riche que moi tiens tes lunettes sont comme ça et on commence à faire la différence et dans cette différence on va faire une troisième et la plus grande erreur de l'humanité c'est qu'on va prendre l'opinion moi je suis de telle religion il n'y a que celle-ci moi je suis de telle caste de telle dogme il n'y a que ça il n'y a que le capitalisme qui peut marcher c'est la croissance et là je vais vouloir l'imposer je pense être de bonne foi mais j'ai construit toute une fiction autour de ça et c'est faux alors bien sûr il serait nécessaire d'avoir une sincérité à toute épreuve pour voir chacune de ces étapes où on s'est menti et n'est-ce pas là de se regarder peut-être d'une manière lucide dans les faits mais ne pas se regarder avec tout ce qu'on a et justement c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la pensée qui nous subjude qui nous donne toujours on est toujours embarqué avec elle et c'est là où toute l'importance à mon avis c'est de voir comment ce fonctionnement se fait et de se regarder avec ce regard éloigné de ce qu'on vit et vous savez quand on arrive sur la planète mes amateurs nous donnent un corps elle nous dit voilà c'est un corps il est fait comme ça comme ça toi tu es mort toi tu es non je donne rouge enfin peu importe et puis elle me dit aussi mais attention tu n'emmènes pas ça avec toi tu laisses ça dans la terre ça appartient à la terre donc quand tu pars tu mets ça dans la terre donc ce n'est pas nous mais est-ce que ça on peut vraiment on peut vraiment le comprendre l'accepter que tout ce que tu penses ce n'est pas toi est-ce que tu peux voir ça est-ce que c'est possible à nous de regarder dans ce sens là ou bien ce n'est juste que les paroles qu'on est en train de dire là maintenant parce que le fait de voir ça c'est crucial de dire que quand tu vois le monde autour de toi avec tous les idées qu'elles comportent les actions qui ont été faites dans ce monde tout ça c'est toi c'est nous nous avons créé ça avec tout notre notre personnalité notre personnage notre caractère on a créé un monde à la fois l'art et la science à la fois les plus grandes atrocités et les horaires nous sommes à l'oeuvre on est à l'oeuvre de quelque chose qui quand on regarde on se regarde et on dit ça j'aime pas donc on commence à accuser nous même on s'accuse nous même on a commencé à diviser à ce moment là la conscience entre ce que j'aime et ce que j'aime pas entre toi et moi toi tu es différent de moi moi j'ai une brave et toi tu es un noir et on définit ce qui est mal aussi pardon ce qui est bien ce qui est mal voilà on définit le mal et on le donne un nom alors que c'est nous donc maintenant si on enlève c'est juste un ensemble cela vient de ce mal que tu dis là peut-être que nous avons tous nous avons tous la capacité d'être gentil et d'être méchant nous avons tous la capacité d'être égoïste et bon donc tout ça habite là et qui nous sommes nous sommes ça mais en fait nous sommes dans les faits nous sommes comme ça mais c'est pas nous ce qui est comme ça ce sont nos pensées ce sont la mémoire qu'on a récupérée mais on s'est identifié à ça donc là c'est clair qu'on peut l'observer c'est que c'est pas nous tu peux avoir tes yeux l'oeil ne peut pas se voir l'autre c'est ça c'est pas toi c'est quelque chose c'est un phénomène que tu as fait en amour de tout ça voilà finalement il y a juste une unité après c'est bien plus grand en fait bien sûr il y a l'unité il y a-t-il même un ordre de grandeur en dehors de toutes les histoires alors qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce qui nous empêche à chacun d'aller au-delà de tout ça de l'explorer est-ce que quand tu vas déjà un petit peu quand tu regardes est-ce qu'il n'y a pas quelque chose une résistance et cette résistance est-ce que c'est pas tes peurs tes peurs de ne plus avoir ce connu ce moi que je connais ça c'est tellement rassurant parce que c'est ma maman moi mon genou mon pied tout ça je connais c'est avec moi tu vois mais au bout de moment tu vas remarquer que tu n'es pas ça il faut que tu remarques ça c'est difficile d'expliquer cette façon de voir parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé c'est voir en connexion directe voir de cette façon là ça se fait sans effort c'est comme ça c'est inné c'est direct live et c'est difficile c'est très difficile d'expliquer c'est difficile d'expliquer de voir des choses nouvelles une compréhension différente c'est pas il n'y a pas d'effort il n'y a pas de concentration pas de protocole pas d'apprentissage pas de vidéo youtube non rien de tout ça cependant moi j'aime bien l'expression qu'il a employée c'est difficile il a dit direct live direct live c'est ben oui la vie dans la conscience c'est en prime time c'est du direct live c'est c'est maintenant c'est pas quelque chose que tu peux dire demain je serai parce que là je n'ai pas le temps là je suis encore un petit peu je dois faire encore 2-3 méditations pour pouvoir le faire voilà ça c'est la vie de seconde main c'est la vie bien enregistrée par l'ego qui vient après coup du direct live il dit moi je fais ça à l'autre jour regarde la scène il te déroule la scène et l'autre jour il fait ça il te déroule la scène puis tu pourrais t'y méprendre et croire que c'est la réalité et si tu le crois tu sors du direct live regarde je fais un exemple c'est bon ça parce qu'on vit à l'époque des technologies on peut l'expliquer avec quand t'es dans le direct live t'es dedans et tu observes tout d'un coup mais quand t'es juste dans un film t'es juste un bout c'est un bout de vie mais quand t'es en direct live t'as toute la vie tu vois c'est le gâteau entier c'est comme aussi par exemple on repart pour la deuxième fois puis t'on déneige on peut pas revivre les mêmes émotions de la première fois voilà c'était mieux la première fois on dirait c'était pas pareil et là tu sors c'est difficile de revivre live et là tu sors la même photo ouais ah t'as vu là ou sinon on prend la photo pour pouvoir se resouvenir voilà c'est ça ça se passe souvent dans les couples ça voilà ça c'est la vie c'est la vie en différé tu vois on s'est marié il y a 10 ans toi et moi 10 ans après on regarde les photos mais le moment même on l'a pas vécu c'était bon c'était genre alors que le moment même c'était infernal on était agacés par la belle-mère les fleurs arrivaient en retard la sérémonie il prenait trop de temps il était au curé tu as pris le repas j'avais pas qu'est-ce qui s'est passé le traiteur n'était pas là le moment même on l'a pas vécu en direct live du coup on l'a réservé à le vivre pour plus tard donc on a fait des photos des vidéos mais c'est pas pareil on le sait il fait trop net tu vois bon moi je dis faire un petit mariage en direct live avec 3-4 personnes c'est mieux que de faire un mariage en différé à 200 000 personnes tu vois donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire nous ici à travers ce groupe à travers la vidéo ceux qui nous écoutent c'est du direct live en soi on est en train de le vivre là maintenant et c'est pas quelque chose que tu vas te dire ah je vais le regarder demain je vais le pratiquer puis je vais mettre ça en pratique puis après je vais me sortir de là non ça marche pas tout ce qu'il y a à comprendre c'est là ça se passe là maintenant la vie c'est un mouvement il n'y a pas plus tard c'est un mouvement de maintenant de maintenant parce que on est tous au courant que hier maintenant ça n'existe pas maintenant il n'y a pas hier mi-demain d'ailleurs donc ce moment là il est il est juste à être vécu c'est pas la vie que tu aimerais qui va te sauver c'est la vie que tu vis maintenant qui va te sauver tu vois et c'est ça parce que nous nous avons l'habitude de prendre cette vie qu'on aime parce que toute la société nous a expliqué vous savez il y a une propagande énorme avec toutes les pensées qu'on a en nous qui nous disent comment la vie devrait être et tout le monde tu la ravages la télé tu la ravages ta famille tu la ravages tu as vu tu n'as pas fait ça il faut être comme ça attention parce que les gens là bas ils ne vont pas t'accepter et donc on est tous subjugués par la vie qu'on explique comment elle doit être donc on a cette idée d'une vie mais on n'a pas la vie qui est là on la met toujours sous le tapis on dit ah là là si je ne peux pas vivre ça et tu vois pourquoi cette difficulté avec chacun d'entre nous c'est que il y a cette peur de ne pas exister selon les gens que ce soit conscient ou pas conscient on en est tous pris on est tous pris dedans et c'est justement c'est cette grâce de voir ça de voir que tu n'es pas lié par ça de voir que tu es en train de te mentir à toi-même c'est à ce moment-là qu'il y a le diable et ça le diable c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là